Merci. Alors, je suis invitée à vous parler d'une femme avec qui, je pense que c'est une chose qui a été annoncée, j'ai fait il y a déjà quelques années, un livre de conversation qui a été traduit récemment par Agnès. Et qui était donc Denise René, qui a été une figure très importante du monde de l'art français. Et c'est elle, c'est elle dont je vous montre le portrait sur l'écran. Je ne vais pas vous montrer énormément d'images et les images que je vais vous montrer sont peut-être un petit peu inattendues pour certaines. Mais enfin, bon, vous allez découvrir. Cette présentation de Denise René, j'ai pensé la faire en trois points. Peut-être déjà vous parler de la femme qu'elle a été et que personnellement, j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'affinité avec elle. Le deuxième point, ça sera peut-être pour rappeler le rôle important qu'a joué sa galerie après la Deuxième Guerre mondiale à Paris et qu'elle avait donc fondée avec Victor Vazarelli. C'est la raison pour laquelle je viens vous en parler aujourd'hui dans ce musée. Et puis, le troisième point, ça sera peut-être en partie plus personnel pour vous dire un peu la manière dont des gens de ma génération, donc d'une génération plus jeune que la sienne, regardent ou ont regardé le travail qu'elle a pu accomplir. Alors, donc, Denise René, vous voyez, c'était une jolie femme, comme on voit sur cet écran. Et j'ai choisi cette photo parce que je la trouve extrêmement féminine, parce qu'elle a eu le souci pour la photo d'assortir sa robe au tableau de Vazarelli qui est accroché derrière elle. Et je trouve cela d'une frivolité extrêmement sympathique. Elle était née en 1913 et nous l'avons rencontrée, Agnès, la directrice du musée et moi-même. Peu de temps avant sa mort, elle était présente à un vernissage de sa galerie, qui est la galerie de Paris, qui est située boulevard Saint-Germain. Et elle était très, très âgée, donc, puisqu'elle est morte quelques mois après, pendant l'été 2012, c'est à dire à l'âge de 99 ans. Donc, elle avait traversé le siècle et on peut dire qu'elle a fait partie des gens qui ont aidé à construire, à façonner ce siècle et à différents titres. Deux mots sur son origine familiale. Son père était ce qu'on appelle en France un soyeux, c'est à dire quelqu'un qui fabrique du tissu, de la soie. Et sa mère était d'origine bourguignonne et elle dit, je crois, dans le livre de conversation, que sa mère était, ressemblait beaucoup, à cause peut-être de cette origine bourguignonne, à Colette, l'écrivain. Et c'est ce couple, le soyeux et sa bourguignonne, on fait beaucoup d'enfants. Malheureusement, les deux aînés sont morts assez jeunes, ce qui fait que Denise René s'est retrouvée être l'aînée elle-même, alors qu'elle avait peut-être un peu plus de 20 ans. Et il fallait qu'elle gagne sa vie, elle et sa soeur, et le père a imaginé de les installer ce qu'on appelait comme modistes. C'est à dire, c'était un métier très féminin de fabriquer des chapeaux pour les dames élégantes et il leur a installé un atelier de modistes, rue La Boétie, dans un quartier très chic de Paris, près des Champs-Elysées. Et c'est dans ce local, dans cet espace, qu'elle créera tout de suite, à la fin de la guerre, sa galerie avec Victor Vazarelli. Et Victor Vazarelli, elle l'a rencontrée au Café de Flore. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, à cause de son élégance, à cause du fait que pendant la guerre, et tout de suite après la guerre, elle fréquentait le Café de Flore, où elle rencontrait tous les intellectuels et tous les artistes parisiens de cette époque, des gens comme Jacques Prévert, mais donc aussi Vazarelli venait prendre des cafés au Café de Flore. Je trouve que c'était une vraie Parisienne. Elle était née dans la banlieue de Paris, mais c'était une vraie Parisienne. Et c'est donc qu'elle raconte ça dans les entretiens qu'on a fait ensemble. Elle raconte qu'un jour, elle est rentrée au Café de Flore, qu'il y avait là un groupe de jeunes gens. C'est assez séduisant. Et la manière dont elle rencontre cette première rencontre avec Vazarelli, on dirait aujourd'hui qu'il l'a carrément draguée. Il l'a draguée, il s'est moqué d'elle parce qu'elle avait un ongle écorché. Et c'est comme ça qu'il a commencé à la séduire. Et qu'ils sont assez vite devenus amants. Et peut-être il faut... Alors, je n'ai pas dit une chose, c'est que le vrai nom de Denise René, c'est Blebtreux. Ce qui est un nom plutôt connoté juif, mais pas forcément pour les oreilles françaises. En tout cas, son père était d'origine juive. Ce qui fait que pendant la guerre, il avait dû fuir Paris pour fuir l'envahisseur allemand. Et en fait, quand il a fallu installer cet atelier de modistes, le père et ses filles avaient réfléchi que Blebtreux, appelaient l'atelier Blebtreux, c'est un nom difficile à prononcer pour les français. Et ils avaient choisi de l'appeler de ce nom qui est composé du prénom de Denise et du nom qui est aussi un prénom René. Et moi, j'ai longtemps cru d'ailleurs personnellement que ce René était l'un des frères de Denise qui travaillait avec elle. Mais en fait, c'était aussi une référence à un oncle de Denise, un frère de son père qui était mort pendant la première guerre mondiale et que son père avait beaucoup aimé. Ce qui fait qu'il avait appelé son propre fils de ce prénom de René. Et c'est comme ça que Denise Blebtreux est devenue pour le monde de l'art... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, elle me corrige avec raison. En fait, il avait associé ce prénom de René à tous les prénoms de ses enfants. Voilà, donc Denise de toute façon s'appelait Denise René, Lucienne s'appelait Lucienne René, voilà. Et en fait, tout ce contexte familial est assez important à souligner parce qu'il est resté très fort tout au long de la vie de Denise et de la vie de la galerie. En fait, dans les années qui ont suivi, sont venus travailler auprès de Denise, sa soeur Lucienne, son frère donc René. Et puis lorsque moi j'ai travaillé avec elle sur le livre, il y avait aussi son neveu qui est venu, Denis, c'est Denis, oui. Denis qui est venu les rejoindre. Donc il y a toujours eu, autour de cette galerie Denise René, un esprit de famille. Mais cet esprit de famille s'est élargi, je dirais, aussi au groupe d'artistes qui sont venus travailler avec elle, en tout cas qu'elle a choisi, en suivant évidemment les conseils de Vasarelli, mais parce qu'ils partageaient les mêmes goûts pour cette abstraction extrêmement construite qui a de plus en plus, il faut dire, caractérisé les activités de la galerie. Et peut-être que je reviendrai d'ailleurs sur cette notion de famille à entendre aussi au sens de groupe esthétique, de groupe d'artistes qui forment une école et qui travaillent ensemble, à la fois de façon très soudée, mais avec aussi parfois les conflits qui sont ceux propres à n'importe quelle famille. Plus on est proche les uns des autres et plus parfois les bagarres sont intenses. Bon, dans le livre, j'avais posé la question à Denise de savoir pourquoi c'était elle finalement qui avait pris la responsabilité de diriger la galerie. Après tout, ça aurait pu être le frère, l'homme, René, ou bien Lucienne, la sœur, mais elle assumait très bien son caractère. Elle a dit, non seulement je suis l'aînée, mais j'ai un caractère autoritaire. Donc voilà, elle avait pris en main les rênes de cette galerie. Alors, j'ai dit que suivant le travail de Vasarelli, très vite la galerie s'était orientée vers une abstraction froide, rationnelle. Ça n'a pas été tout de suite le cas, bien sûr. D'abord parce qu'au lendemain de la guerre, la galerie a ouvert à la fin de l'année 1944. Et dans les premières années, si on regarde la liste des artistes qui sont exposés, bien sûr on va trouver d'autres artistes de cette tendance, comme Jean de Vannes, par exemple, qui a été très tôt associé à la galerie, mais aussi, par exemple, des surréalistes, comme Max Ernst, ou des abstraits qu'on a qualifiés, en France, d'abstraits lyriques, comme Hans Hartung ou Pierre Schneider. Bon, il y avait la nécessité de montrer le maximum de choses après la guerre. On avait été très frustrés et on était en manque d'informations. Donc, d'une manière tout à fait naturelle, la galerie Denise René présentait tous les artistes qu'il y avait besoin de montrer enfin au public. Mais ensuite, les choix se sont resserrés. Et il y a eu, disons-le, une radicalisation, comme ça, de la ligne de la galerie. Alors, le rôle qu'a eu cette galerie a été d'autant plus important que, justement, eh bien, celle qui la dirigeait, en accord avec l'artiste qui était un peu le leader de ce groupe, Vasarelli, avait des choix très affirmés. est très différent, et je dirais même à l'encontre, de ce qui était le goût dominant à l'époque à Paris. Alors, c'est très drôle, parce que, vous savez, là aussi, plus on travaille sur un terrain proche du voisin, et plus on est attentif aux différences. Alors, il y avait différents courants d'abstraction au lendemain de la guerre à Paris. J'ai déjà évoqué les abstraits lyriques, mais ce que je voulais souligner d'amusant, c'est que, dans les entretiens que j'ai menés avec elle, Denise René, à plusieurs reprises, me semble-t-il, revient sur la différence entre ce qu'elle appelle l'abstraction et qui caractérise véritablement le mouvement qu'elle voulait défendre, et puis les artistes qu'elle désigne comme non-figuratif. Alors, vous allez me dire, non-figuratif, c'est quoi la différence entre non-figuratif et abstrait ? Et en fait, le non-figuratif, dans son esprit, c'était des artistes qui s'inspiraient encore d'objets réels, ou qui s'inspiraient encore de la nature, mais pour transformer les formes de manière, en effet, à ce que se deviennent des formes abstraites, mais qui avaient leur origine dans une image de la réalité, alors que la tendance qu'elle défendait, elle, partait de purs concepts, n'est-ce pas ? De pures décisions arbitraires de la part de l'artiste, d'occuper, avec des formes, des carrés, des cercles, l'espace du tableau. Et ça, pour elle, c'était une différence très importante, et en effet, c'en est une pour les historiens d'art. Alors, j'ai fait allusion, par exemple, au fait qu'elle avait montré Max Ernst, donc un peintre très important du surréalisme. On peut peut-être souligner aussi une autre chose, c'est que cette radicalisation vers l'abstraction, cette sortie, comme ça, de cet éclectisme qui intégrait le surréalisme, ça a pu passer par l'intermédiaire d'une personnalité qui a été aussi importante au début de la galerie, qui était Arp, Hans Arp, peintre et sculpteur suisse, pionnier lui aussi de l'abstraction, mais qui avait été proche des surréalistes, et dont certaines formes, alors, elles ne sont pas géométriques, elles ont, au contraire, comme ça, les courbes et la mollesse propres à d'autres peintres surréalistes comme Tanguy, par exemple, certaines sculptures de Arp font penser à Tanguy, et on peut se dire qu'à travers une personnalité comme celle de Hans Arp, on peut expliquer aussi le glissement, comme ça, des choix esthétiques de la galerie. C'était le travail de directeur de galerie à l'époque, ou de marchand de tableaux, on ne disait pas encore, les Français ont maintenant ce mot affreux qui est galeriste, qui est un anglicisme, sinon un italianisme, d'ailleurs, parce que les Italiens disent galériste, ce qu'on appelait donc le marchand de tableaux ou le directeur de galeries. À propos de Denise René, un critique d'art à l'époque a eu une parole assez juste, je trouve, il a dit, mais Denise René n'est pas une directrice de galeries ou n'est pas une marchande de tableaux, c'est une militante. En effet, les parties prises sont à ce point affirmées au fil des années qu'on peut dire que c'était une militante. Alors, elle a fait un travail, d'abord, un travail historique, parce qu'évidemment, des artistes comme Vazarelli ou comme Devane ou comme Harpe avaient des ancêtres dans l'histoire de l'art et dans la partie du XXe siècle qui précédait la première moitié du XXe siècle. Et donc, bien souvent, à Paris, les institutions n'étaient pas encore très ouvertes à ce qui était la modernité et on avait un petit peu de retard. Le musée d'art moderne n'était pas très audacieux dans ses choix. Et c'est finalement une galerie comme celle de Denise René qui a fait le travail d'information historique. Alors, je voulais vous montrer... Alors, comment je fais défiler les images comme ça, je pense... Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est une exposition qui s'est tenue en 1957 dans la galerie. C'est une exposition de Mondrian. Alors, je vous prie de m'excuser de la mauvaise qualité des images. C'est moi qui ai fait des scans à partir des catalogues anciens de la galerie Denise René. Voilà comment les choses se sont passées. Mondrian, c'est... Je veux dire, c'est un monstre de l'art moderne. Bon. Or, jamais... On était en 1957 et donc, jamais encore, aucun tableau de Mondrian n'avait été montré à Paris. Et voilà comment Denise René raconte l'histoire. Elle était à Amsterdam dans un musée, le Stedic Museum qui, lui, était très ouvert aux nouvelles tendances et elle discutait avec le directeur du musée Wilhelm Sandberg. Et celui-ci lui dit qu'il prépare pour la Biennale de Venise, l'exposition internationale la plus prestigieuse, une grande exposition de Mondrian. Et Denise lui pose la question « Ah, mais est-ce que vous pourriez, après, me prêter un tableau parce que il faudrait montrer Mondrian au public français ? » et elle raconte que Sandberg a eu un petit sourire comme ça, un petit sourire en coin parce qu'en fait, en vérité, il avait proposé cette exposition à des musées français et que les musées lui avaient refusé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que donc, on a mis tous ces chefs-d'oeuvre de Mondrian dans un grand camion pour les envoyer à Venise et puis sur la route, le camion s'est arrêté à Paris. Denise raconte d'ailleurs que les accompagnateurs des tableaux, les conservateurs, avaient dormi dans le camion par mesure de sécurité pour être sûr qu'on n'allait pas voler leurs tableaux. Et donc, l'exposition prévue pour Venise s'est arrêtée pendant quelque temps à Paris, rue La Boétie, donc, dans la galerie de Denise René. Et si vous regardez cette image, vous voyez qu'il y a des tableaux qui sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'oeuvre absolus et certains sont, par exemple, maintenant au Musée d'Art Moderne de New York. Moi, je me souviens que j'avais posé la question à Denise de savoir si, évidemment, elle avait contacté les institutions françaises pour savoir si elle ne serait pas intéressée à acheter un de ces tableaux. On lui a répondu non. Elle n'a pas pu vendre les tableaux qui, à l'époque, évidemment, valaient beaucoup moins cher que ce qu'ils ont valu par la suite. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite histoire. et je dois dire que ce travail historique fait par la galerie ne s'est pas arrêté à l'exposition Mondrian, que la même année, il y a eu dans la galerie une grande exposition d'Albers, il y a eu une exposition qui présentait des oeuvres de Malevich, on n'avait jamais vu ça non plus à Paris, des oeuvres des avant-gardistes polonais très importants comme Strzeminski ou Katerina Cobreau. Il y a eu un hommage à un peintre très important, je crois, pour la Hongrie qui est, alors moi, je vais très mal prononcer les noms hongrois, Lajos Kossak. Kossak, voilà. Donc, il y a eu tout ce travail d'information du public sur ce qui était, en quelque sorte, les origines de la peinture défendue par par Denise René. Alors, une autre, j'ai montré une image de l'exposition de Mondrian, je vais vous montrer une autre exposition très importante. Voilà. ça, c'est une image de l'exposition, alors c'est une exposition qui s'est tenue d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, je ne suis pas un ordre chronologique strict, qui s'est tenue en 1955 et qui s'est intitulée le mouvement. Alors, j'avais, bon, voilà. Le mouvement, ça a été une exposition très importante, ça a été une exposition manifeste, ce qu'on appelle une manifeste, et là, on vous a apporté un fac similé de l'invitation pour l'exposition où il y avait un manifeste de Vasarelli, un historique écrit par un conservateur de musée très important à l'époque, Pontus Hulten, il a dirigé le centre Pompidou des années après, un historique de tous les artistes qui avaient cherché à représenter le mouvement et puis différents textes critiques, aussi un texte sur le cinéma, etc. En fait, évidemment, en mettant en place une esthétique comme celle que vous voyez autour de nous en ce moment, les artistes se sont rendus compte qu'il y avait une très grande mobilité de ces images, en tout cas une mobilité virtuelle. Si on fixe un tableau de Vasarelli, on a l'impression que la surface ondule, par exemple. Et puis, cela a incité un certain nombre d'entre eux à utiliser le mouvement non pas simplement virtuel, mais le mouvement réel, et d'ailleurs, le manifeste de Vasarelli dans cette invitation était très explicite à ce sujet. Donc, l'exposition Le Mouvement en 1955 a rassemblé des artistes qui tous s'étaient intéressés au mouvement et bien qu'ils aient appartenu à différentes générations. Donc, pour aller de la gauche à la droite de l'image, il y a ce qui s'appelle un roto-relief de Marcel Duchamp. Au centre de l'image, alors, qui utilise un petit moteur électrique, par exemple, on le voit assez bien dans le bas de la sculpture. Au centre, il y a des oeuvres de Calder qui, lui, avec ses mobiles suspendus, comptent simplement sur le mouvement de l'air pour faire bouger ces sculptures. Et puis, par exemple, tout à fait à la droite de l'image, on les voit moins bien, il y a des petits tableaux de Jean Tinguely qui, qui après, a fait des machines beaucoup plus impressionnantes mais qui sont aussi animées par un moteur électrique. il y avait d'autres artistes qui ont participé à cette exposition. J'en cite quelques-uns, Agam, Durie, j'ai cité Calder et Duchamp, Jacobsen, Soto, et puis, bien sûr, Vasarelli. Je m'arrête un moment sur cette exposition. Elle a été énormément critiquée. Si on regarde la presse parue à l'époque, c'était vraiment plein de moqueries. On disait mais qu'est-ce que c'est que ces bricolages, quel rapport avec l'art ? C'était, ça a suscité énormément d'agressivité et même un grand critique d'art comme Pierre Restani. Pierre Restani a été, vous savez, le critique qui a, on dit toujours, inventé ce courant du nouveau réalisme auquel appartenait Yves Klein, bien sûr, mais aussi Jean Tinguely que j'ai cité et dont une œuvre était présente dans l'exposition du mouvement, Nikit Saint-Fal, César, Armand, tout ça, c'est les artistes du nouveau réalisme. Mais, le nouveau réalisme, il ne s'est formé en tant que groupe donc, grâce à la théorisation de Pierre Restani que quelques années plus tard. Et donc, dans un témoignage, Pierre Restani avouait que lui-même, en 1955, avait été assez mal à l'aise avec cette exposition parce que peut-être que lui n'avait pas encore mis en place ces conceptions du nouveau réalisme et que cette modernité de l'exposition du mouvement, d'une certaine façon, c'est mon interprétation, le dépassait encore un peu. Voilà, ça allait un peu au-delà de ce qu'il avait pu lui-même imaginer. Et comme après, il a été au contraire, Restani, un critique considéré comme très à l'avant-garde, c'est intéressant de montrer qu'en 1955, il y avait plus avant-garde que lui. Voilà. J'aimais beaucoup Pierre Restani. Restani, d'ailleurs, je peux rester une minute sur Restani. Restani a noté ensuite une chose. Bon, il a reconnu après, bien sûr, l'importance de ce mouvement et notamment de cette exposition et notamment parce que là, il faisait un rapprochement avec ce qui l'avait intéressé lui. Hop, je... Oups. C'est-à-dire je cherche... Bon, je pensais... Non, je... Bon, on va rester sur cette image je pensais que j'en avais une autre parce que d'abord, ça prenait en compte par exemple les rotoreliefs de Marcel Duchamp comme on voit sur cette image. Le dessin de la spirale qui apparaît à la surface de l'oeuvre évidemment se modifie en fonction de la vitesse à laquelle la spirale, enfin, le cercle tourne. et pour Restanis c'était une prise en compte d'un phénomène qui était propre à notre modernité à savoir la vitesse. Et d'une certaine façon c'était aussi la prise en compte de la réalité, de la modernité et de la réalité aussi urbaine. Et en fait, je cherchais une image que malheureusement je ne trouve pas et je vous prie de m'en excuser. Très proche de Vasarelli, il y a eu un mouvement de plus jeunes artistes dont s'est aussi vaillamment occupé Denise René qui s'est appelé le GRAVE. Alors GRAVE c'était un acronyme, ça signifiait le groupe de recherche d'art visuel. Il était composé de plus jeunes artistes notamment du fils de Vasarelli aussi. Et le GRAVE était encore plus expérimentaux dans leur travail et ils avaient organisé ça c'était plus tard, c'était en 1966, enfin c'était pas une exposition, c'était une manifestation qui s'appelait Une journée dans la rue. Et donc pendant toute une journée, ils ont installé des oeuvres d'art dans la rue en invitant les passants à s'approprier ces objets, à jouer avec eux. Par exemple, c'est la photo qui me manque, ils avaient installé sur le trottoir des dalles mouvantes qui basculaient et lorsque les gens marchaient comme ça sur ces dalles, ils étaient déstabilisés, il fallait apprendre à reprendre son équilibre et puis on leur présentait des objets un petit peu comme ceux que l'on voit apparaître sur cette image où il s'agissait simplement d'actionner un moteur pour mettre la sculpture en marche, etc. Et ça, c'était en 1966 c'était deux ans avant mai 68 à Paris et très souvent ça a été considéré un petit peu comme une préfiguration de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire tout d'un coup c'est un stéréotype à propos de mai 68 c'est de dire que l'imagination a envahi la rue et bien déjà avec cette action du grave c'était un petit peu le cas. Une chose que je peux ajouter concernant les activités de la galerie c'est que non seulement alors c'était son caractère très international à savoir que non seulement Denise René a fait venir à Paris des artistes vraiment presque du monde entier mais elle-même a travaillé en direction d'autres pays en direction d'une ouverture internationale. Il y a eu un mouvement international très large qui avait eu d'ailleurs quand même en 64 à Paris une exposition qui s'appelait Nouvelle Tendance alors j'ouvre une parenthèse parce que j'étais assez critique vis-à-vis des institutions françaises qui n'avaient pas acheté Montbriant mais il y avait une exception à Paris à l'époque et bizarrement c'était le musée des arts décoratifs qui est censé présenter des objets de décoration des vases des meubles etc. et dont le directeur à l'époque François Matet était quelqu'un de très ouvert et notamment très attentif aux avant-gardes et donc il avait dans son musée accueilli une exposition qui s'appelait Nouvelle Tendance et cette Nouvelle Tendance elle-même rassemblait des groupes de toutes les époques alors je vais en citer quelques-uns il y avait un groupe espagnol qui s'appelait Equipo 57 il y avait donc le Grave qui était français le groupe N et le groupe T qui était italien le groupe Zéro qui était allemand le groupe Madi qui était argentin et parmi les artistes qu'a montré Denise René en dehors de ces groupes il y avait des Danois Mortensen Jacobsen il y avait un Vénézuélien Soto il y avait plusieurs Argentins le Parc le Parc qui a eu le grand prix de la Biennale de Venise en 1966 ça avait fait un grand scandale Garcia Rossi Boto etc et puis les Suisses bien sûr les grands maîtres Suisses comme Max Bill et Harp que j'ai déjà cité et je vais m'arrêter un peu je l'avais annoncé sur cette notion de groupe parce que et je vais vous montrer alors là je vais vous montrer une photo que j'aime beaucoup c'est Denise René au milieu des membres de Equipo Equipo 57 le groupe espagnol ils sont sans doute en train de dîner après un vernissage et je reviendrai sur cette photo mais ce que je voulais dire déjà et qui apparaît peut-être un peu j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit de famille ces artistes ils étaient comme je l'ai évoqué assez rapidement en but aux critiques ils étaient très très attaqués d'où la nécessité de se regrouper pour travailler ensemble et résister ensemble à ces attaques bon et cela recréait autour de la famille bléptreux d'autres familles ou une famille plus élargie comme ça et ça ça a été je crois très très important pour l'époque parce que ça a eu un des conséquences qui sont un peu contradictoires sinon oui des conséquences assez contraires parce que bien sûr les artistes étaient plus forts à travailler en groupe et à se rassembler à la galerie par exemple Denise René raconte aussi dans l'ouvrage que régulièrement chacun venait dans la galerie et qu'ils passaient de longues heures à discuter des nouveaux tableaux que l'un avait apporté que les autres critiquaient etc il y avait tout tout ce travail communautaire et puis qui les rendait aussi plus plus solides vis-à-vis de l'extérieur mais ça a eu un effet aussi négatif c'est que lorsque vous êtes très très attaqué et que vous resserrez les rangs pour vous protéger de ces attaques et bien vous avez tendance un peu à vous isoler et je crois que ça ça a été un peu une chose d'abord qu'on a pu reprocher à la galerie Denise René et puis et puis dont elle a pu peut-être un peu souffrir un certain ostracisme de la part de ses de ses collègues des autres des autres galeries notamment tellement et bien c'était là un clan le clan de Denise René et que ce clan ne se confondait pas ne se mélangeait pas avec les autres et je je dis encore je dis encore un mot de cette photo parce que j'avais demandé à Agnès de m'envoyer par email quelques questions pour m'aider à réfléchir à ce que j'allais vous dire ce soir et la première question qui lui est venue à l'esprit elle m'a dit alors vas-y dis la question il y a beaucoup de débats des débats des discussions sur le thème en gré au moins que la notion femme écrivain a une raison d'être ou non alors la question que j'ai posée à Catherine c'était que la notion femme galériste a une raison ça existe vraiment il y a une différence alors moi je crois qu'il y a une différence et que cette photo le montre si on regarde cette photo on voit le jeu des regards entre les personnes qui sont sur cette photo et je pense que si à la place de Denise René qui est la seule femme d'ailleurs sur cette photo il y avait eu un autre homme c'est assez évident que les regards et les échanges de regards n'auraient pas été de même nature et je pense que c'est assez important c'est à dire et je pourrais moi dirigeant un magazine depuis plus de 40 ans maintenant apporter le même témoignage c'est que le bénéfice d'être une femme lorsqu'on travaille notamment avec beaucoup d'hommes autour de soi et bien c'est d'amortir un petit peu les conflits d'amortir les chocs et d'user peut-être d'une douceur et d'une séduction féminine qui permet un peu à tous ces hommes qui pourraient être en rivalité qui sont en rivalité permanente entre eux et bien finalement d'arriver quand même à travailler ensemble et je trouve qu'il y a sur cette photo un témoignage comme ça d'abord de l'admiration de ces jeunes hommes pour cette jeune femme et puis peut-être la preuve qu'en effet par son charme et par ce qu'en français on appellerait le doigté féminin permettait qu'ils puissent travailler tous ensemble donc c'est pour ça que j'avais envie de montrer cette photo oui alors j'étais partie à parler de l'ouverture internationale de la galerie donc qui a montré permis qu'on voit en France des artistes qui venaient de pays très différents les uns des autres mais je dois dire aussi que Denise René a beaucoup exporté son travail par exemple elle a été à l'origine d'une exposition qui a été très importante qui s'est appelée Claireforme et qui a voyagé dans tous les pays scandinaves et qui rassemblait donc un grand nombre des artistes qu'elle défendait puisque comme Mortensen ou Jacobsen certains étaient originaires du nord de l'Europe d'ailleurs j'ai cité à plusieurs reprises Mortensen j'ai dit que Denise René avait été la maîtresse de Vasarelli ils n'ont jamais vécu ensemble d'ailleurs je lui posais assez directement la question parce que j'ai promis que je parlais aussi de la femme je lui posais assez directement la question dans les entretiens et je lui disais mais Vasarelli à Paris avait lui-même une famille il avait des enfants et en quelque sorte vous n'avez jamais vécu avec lui vous étiez sa maîtresse et elle a tout de suite répondu ah tiens je n'y avais jamais pensé bon et je trouve que c'était d'une liberté d'esprit absolument extraordinaire pour l'époque alors elle a été l'amie de Vasarelli elle a été aussi l'amie de Mortensen et ça aussi je trouve que c'est d'une certaine façon assez féminin que de mêler sa vie de femme à sa vie professionnelle plus tard d'ailleurs à propos d'internationalisation d'ailleurs de ses activités elle a travaillé avec un jeune marchand je dis un jeune marchand parce qu'il était beaucoup plus jeune qu'elle un jeune marchand allemand Hans Mayer et Hans Mayer a été aussi l'amant de Denise René donc Denise a été une femme d'affaires qui a travaillé avec les hommes avec qui elle était en affaires voilà on pourrait dire les choses on pourrait dire les choses comme ça dernière alors oui il y a une chose qu'il ne faut pas que j'oublie c'est qu'elle avait participé aussi d'une manière très active à la préparation d'une exposition très importante au musée d'art moderne de New York qui s'est appelée The Responsive Eye et qui a eu lieu en 1965 et qui là aussi a été une grande exposition à la fois historique et montrant les derniers courants de l'avant-garde dans cette direction c'est à propos d'ailleurs de cette exposition The Responsive Eye qu'on a employé pour la première fois dans la presse américaine puis ça a été repris partout le terme Hop Art qui a fini par qualifier d'ailleurs là aussi tout ce qu'on a sous les yeux actuellement donc je parlais d'internationalisation il faut que je note j'ai cité que Denise René s'était donc associée à ce jeune galeriste Hans Mayer ils ont ouvert ensemble une galerie en 1967 à Krefeld donc en Allemagne puis une nouvelle galerie à Düsseldorf quelques années plus tard et puis en 1971 Denise René aussi a ouvert une exposition à New York et d'ailleurs dans la suite de cette ouverture à New York elle a elle-même là aussi montré à Paris une exposition qui s'intitulait 15 Américains et où pratiquement pour la première fois une des toutes premières fois en tout cas à Paris on a vu toute cette nouvelle génération d'artistes américains qui a formé l'art minimal Carl André Donald Judd Elle Swarskelly Saul Lewitt Barnett Newman Adra Reinhardt Frank Stella je dois dire c'était donc en 1973 et je dois dire que pour moi ça a été personnellement une exposition très importante parce que elle m'a engagée dans cette voie j'ai après beaucoup écrit personnellement sur ces artistes américains je vais je vais en terminer avec ce chapitre pour dire que malheureusement alors il y a eu en 1967 d'ailleurs quand même au musée d'art moderne de la ville de Paris pas au musée national mais au musée de la ville de Paris une grande exposition qui s'appelait lumière et mouvement et qui a été un petit peu si vous voulez l'équivalent de ce qui avait été deux ans auparavant l'exposition The Responsive Eye au musée d'art moderne de New York bon mais en dehors de ça bon je le répète les activités de la galerie Denise René étaient quand même encore assez marginales par rapport à tout ce qui se passait dans le milieu artistique français et notamment dans l'institution et on s'en est rendu compte particulièrement lorsque la galerie s'est trouvée en difficulté alors la galerie à la fin des années 70 enfin dans le milieu des années 70 même plutôt s'est trouvée dans des difficultés économiques après avoir beaucoup développé ces actions il s'est révélé que l'ouverture de la galerie à New York n'a pas été une très grande réussite financière c'était difficile il y avait bien sûr la résistance du nationalisme américain à l'égard d'une galerie étrangère qui débarquait à New York et puis il y a surtout eu une expérience qui était une merveilleuse expérience mais qui malheureusement s'est révélée être un échec et c'est l'expérience des multiples en 1966 donc quelques années avant d'ouvrir la galerie à Creffel de quelques années avant d'ouvrir la galerie à New York Denise René avait ouvert un deuxième espace d'exposition dans Paris boulevard Saint-Germain qui s'appelait Denise René Rivegauche et Denise René Rivegauche c'était une galerie qui était principalement destinée à l'origine à montrer ce que elle et Vasarelli appelaient les multiples alors qu'est-ce que c'était les multiples c'était autre chose que des séries graphiques que des éditions de gravures par exemple c'était des objets de vrais objets de vraies sculptures en trois dimensions de vrais tableaux et qui étaient simplement édités à plusieurs exemplaires de manière à être proposées au public à des prix beaucoup plus bas que des oeuvres originales et je crois qu'il y a eu un énorme espoir mis par Denise et par Vasarelli dans cette nouvelle façon de diffuser l'art ils espéraient vraiment qu'ils allaient toucher un nouveau public de collectionneurs et même pourquoi pas créer un nouveau public de collectionneurs mais là ils se sont heurtés disons aux mentalités qui n'étaient pas prêtes à accepter ce genre d'objet le collectionneur continue à vouloir une oeuvre absolument originale qui ne ressemble pas à celle qu'a acheté son ami aussi collectionneur et donc en fait beaucoup d'argent a été investi dans cette aventure des multiples et beaucoup d'argent a été perdu à une époque le milieu des années 70 où l'occident a connu une grande crise économique à ce moment là les galeries ont beaucoup souffert le marché de l'art a beaucoup souffert beaucoup de collectionneurs ont cessé d'acheter et puis quand même les activités de Denise René avaient grossi à l'époque elle faisait travailler une quarantaine de personnes évidemment des grandes galeries d'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnel encore mais pour l'époque c'était énorme 40 personnes travaillant pour une galerie c'était absolument énorme et donc la galerie a été mise en faillite et ça ça a été une période très très douloureuse pour Denise René parce que pour régler les dettes vis-à-vis de l'état les taxes qui n'avaient pas été payées il y a eu une vente aux enchères de tout le fond de la galerie non seulement les multiples mais aussi les originaux que la galerie avait conservé depuis les débuts et tout a été le mot juste en français c'est bradé les oeuvres ont été vraiment bradées au cours de cette vente aux enchères et c'est vraiment comme si d'un seul coup toute cette activité la vente a eu lieu je crois en 1980 donc cette activité depuis 1945 disons de la galerie tout ça était balayé d'un seul d'un seul coup et ça a été pour Denise René pour les artistes autour d'elle pour les membres de sa famille autour d'elle aussi un moment extrêmement douloureux parce que à ce moment là l'état français n'a absolument pas bougé il aurait pu à ce moment là peut-être proposer d'aider la galerie en achetant un certain nombre de chefs-d'oeuvre qui étaient dans le fond ben non il a laissé faire cette vente aux enchères et ça a été absolument un désastre quelques années ont passé et la galerie a pu reprendre des activités normales ouvrir un nouvel espace on a gardé l'espace du boulevard Saint-Germain et on a ouvert mais c'était seulement en 1991 un nouvel espace dans ce qui était à l'époque le nouveau quartier des galeries à Paris dans le Marais et c'est seulement en 2001 en 2001 que le centre Georges Pompidou a organisé une exposition d'hommage à Denise René alors la dernière chose que je voulais aborder c'était c'était comment des gens de ma génération avaient regardé tout ce travail je dirais pour moi par exemple personnellement mon appréciation et en tout cas à l'époque maintenant je vois ça avec plus de recul mais lorsque je fréquentais la galerie Denise René que j'étais une jeune critique d'art j'avais une appréciation qui était très partagée à la fois j'admirais tout le travail qu'elle avait fait au plan historique moi-même dans Art Press au tout début du journal j'avais publié des articles sur Max Bill sur Albert donc sur tous ces grands noms historiques qu'elle avait fait découvrir en France j'étais plus réservée sur les plus jeunes générations d'artistes peut-être parce que justement comme ces actions du grave dans la rue que j'évoquais tout à l'heure je leur reprochais moi d'être des activités trop ludiques bon et je reprochais aussi par exemple aux théories de Vasarelli de ne pas être suffisamment critique vis-à-vis de la société alors pourquoi cette situation moi je suis une enfant de mai 68 j'avais juste 20 ans en 68 donc j'attendais à l'époque des artistes je ne l'attends plus aujourd'hui vraiment qu'ils fassent la révolution qu'ils transforment la vie qui transforme la société on a été quand même une génération portée par cette utopie et les théories de Vasarelli par exemple comme il les a exposées dans son livre intitulé plasticité c'était pour moi des propositions de compromis avec cette société c'est à dire que les discussions qu'on pouvait avoir à l'époque autour de l'oeuvre et surtout de la pensée de Vasarelli elle rejoignait un petit peu les réflexions que l'on menait par rapport à ce qu'on appelle le design industriel c'est à dire faut-il que les plasticiens embellissent la vie ou faut-il qu'ils contestent la société voilà est-ce qu'il faut embellir ce qui existe déjà et de mon point de vue c'était la proposition de Vasarelli où est-ce qu'il fallait faire carrément la révolution et tout balayer pour construire quelque chose de complètement nouveau évidemment je ne suis plus dans cette dans cette pensée et je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aurai sûrement sur toute cette époque sur tout ce travail de Denise René et des artistes autour d'elle un jugement évidemment révisé je vais terminer sur un exemple que je trouve très très symptomatique de la manière justement dont des gens de ma génération aujourd'hui alors ou depuis une époque récente regarde son travail un des effets pour moi très important de de cette galerie de Denise René de tout ce qu'on ce qu'elle a diffusé comme esthétique à travers ses expositions ça a été de proposer quand même en dépit de l'échec des multiples par exemple une nouvelle esthétique à la société que la société s'est appropriée c'est en quand j'ai commencé mon travail de critique d'art à la fin des années 60 les magasins prises uniques éditaient des sacs vous savez les sacs dans lesquels en plastique dans lesquels on met tous vos achats qui étaient vraiment des copies de tableaux de Vasarelli ou d'Ivara le fils de Vasarelli c'était incroyable la mode vous savez que par exemple Yves Saint Laurent est célèbre pour avoir fait une robe à partir d'un tableau de Mondrian toute la mode était inspirée par l'op art par les tableaux de Vasarelli vous alliez acheter du linge pour la maison des serviettes pour la salle de bain il y avait des motifs inspirés de Vasarelli et c'était un point tel que dans les entretiens Denise raconte qu'à un moment donné elle a dû intenter un procès à un grand magasin parisien les galeries Lafayette parce qu'ils avaient décoré leurs vitrines avec des motifs empruntés au tableau de Vasarelli mais sans demander l'autorisation évidemment donc en fait pour moi ce moment là a été très important parce que je crois que c'est le moment où il y a eu ce que j'ai appelé la réconciliation de l'art moderne avec son public je crois que avant ces années 60 70 et avant tout ce travail du hop-art et puis de l'autre côté de l'Atlantique il faut dire aussi du pop-art le hop-art et le pop-art ont produit des images dans lesquelles le public le grand public et pas simplement la petite poignée de spécialistes et de collectionneurs se sont reconnus ont reconnu des signes qui véritablement symbolisaient leur époque et on pouvait regarder un tableau de Vasarelli en se disant mais oui c'est vraiment la peinture de mon époque je suis en accord avec ça il n'y avait plus ce phénomène de rejet en tout cas de la part du grand public qui avait accueilli les toutes premières oeuvres des tout premiers artistes modernes dans les années au début du 20ème siècle dans les années 10 ou dans les années 20 et je crois que le hop-art comme le pop-art ont contribué à cet énorme élargissement du public pour l'art de notre temps et ça c'est une chose très importante et c'est au point que comme vous voyez et bien des choses des objets des oeuvres d'art comme on pouvait en voir dans la galerie de Denise René ont aussi inspiré les dessinateurs de Walt Disney là on voit Mickey Mouse avec Minnie qui se promène dans un musée et de toute évidence la sculpture qui se trouve derrière Minnie a été inspirée par une sculpture de harpe et le dialogue dit Minnie a posé la question à Mickey est-ce que tu aimes l'art abstrait et Mickey a pas bien répondu elle elle dit moi j'adore moi je l'adore l'art abstrait voilà Minnie est plus d'avant-garde que Mickey parce que vous voyez Mickey reste un petit peu quand même dubitatif et cette bande dessinée de Mickey a inspiré un artiste français qui est Bertrand Lavier qui est quelqu'un de ma génération et qui a reproduit en deux et en trois dimensions des oeuvres qui figurent dans la bande dessinée de Mickey Mouse qui sont en quelque sorte qui étaient considérées dans les studios de Walt Disney comme les images même de l'art moderne voilà qu'est-ce que c'est l'art de notre temps qu'est-ce que c'est l'art à l'époque c'était encore le 20ème siècle qu'est-ce que c'est l'art du 20ème siècle c'est ça et qu'est-ce que c'est ça qu'on voit sur cette image donc inspirée par Walt Disney c'est des oeuvres comme on pourrait les voir dans la galerie de Denise René alors Bertrand Lavier c'est quelqu'un qui a exactement le même âge que moi on est voilà on a un peu plus de 60 ans l'un et l'autre aujourd'hui dans il a commencé en 1999 à faire ce type d'oeuvre les sculptures c'est pas c'est pas du marbre c'est pas de la pierre c'est pas du marbre c'est de la résine pour pouvoir reproduire exactement les et puis on travaille avec des matériaux modernes d'ailleurs comme le préagonisaient Vasarelli donc et puis ça permet aussi peut-être une plus grande fidélité au dessin de la bande dessinée donc il a il a commencé à réaliser ses oeuvres en 1997 et puis ou même peut-être un petit peu avant mais toujours est-il qu'un jour sachant que j'étais assez proche de Denise René il est venu me demander de la rencontrer donc j'ai organisé un rendez-vous et le résultat ça a été cette exposition présentée boulevard Saint-Germain dans la galerie de Denise René et donc Denise à la fin des années 90 donc c'était déjà une une dame assez assez âgée a accepté de montrer dans sa galerie des oeuvres qui étaient d'une certaine façon des parodies de ce qu'elle avait montré et défendu tout au long de sa vie et elle l'a fait avec une bonne humeur et vraiment une gentillesse qui nous a absolument émerveillé Bertrand Lavier et moi l'exposition a duré le temps d'une exposition normale dans la galerie et donc voilà c'était ça a été un moment absolument délicieux de rencontres entre deux générations en quelque sorte et la plus vieille de ces générations acceptant le regard plein d'humour que la nouvelle génération portait sur sa propre activité et cela pour souligner que cet esprit ouvert de Denise René elle l'a vraiment gardé jusqu'au bout c'est dans cette c'est dans cette galerie qu'Agnès et moi avons pour la dernière fois vu Denise René elle avait donc à l'époque 99 ans comme je le disais au début de mon intervention elle était à quelques mois malheureusement de la fin de sa vie or l'année dernière il y a exactement un an il s'est tenu une énorme exposition à Paris au Grand Palais qui s'appelait Dynamo sous la responsabilité d'un conservateur qui est Serge Lemoyne et qui a été à nouveau une immense rétrospective de tout ce courant de peinture que de peinture d'art de op-art art cinétique qu'on a utilisé différents termes que Denise avait défendu tout au long de de sa vie c'était donc en 2013 Denise était morte juste quelques mois auparavant dommage qu'elle soit pas allée jusqu'à 100 ans parce que elle aurait vu cette exposition mais elle n'était plus là mais je pense que Dynamo on peut considérer que Dynamo était néanmoins un magnifique hommage enfin rendu par l'institution française à Denise René voilà je m'aperçois que j'ai été un peu longue que j'ai pas eu besoin tellement des questions d'Agnès bon je vous remercie de votre attention mais moi je peux ah oui bien sûr c'est pas une question mais c'est un peu clore clore ce magnifique exposé je vais vous citer je vais vous citer quelques phrases de Denise René de ses entretiens c'est moi même qui va traduire alors merci beaucoup pour l'interprète parce que quand quand elle parle de son choix elle a dit que au milieu de tous les mouvements contraires je choisis la ligne la plus construite la moins littéraire la moins romantique et toi tu te demandes pourquoi parce que j'étais sensible à la rationalité à la pureté des formes à la pensée conduite et non livrée au hasard qui est représentée la discipline dans la sensibilité je pense que ça c'est le clé de son personnage et même le clé peut-être de l'abstraction de l'abstraction la pureté la pureté dans dans les formes je vais dire l'autre je vais dire qui n'ont pas parlé de l'abstraction à la plus elle a dit C'est très juste, car on pourrait ajouter une chose intéressante, qui est un détail par rapport au choix de Denise, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire. Elle dit, je crois aussi à un autre moment dans les entretiens, qu'elle a été assez longue avant de se décider à exposer les artistes suisses, comme Max Bill. Et pourquoi, alors que c'était aussi un art très objectif, très rationnel, parce qu'elle le trouvait justement un peu trop desséché, ça manquait un peu de sensibilité, c'était trop rigoureux. Et en effet, si tu compares un Max Bill à un Vasarelli, tu vois qu'il y a une richesse d'invention d'espace, de jeu avec les espaces et avec la perspective, par exemple, qui n'existe pas du tout chez Max Bill, qui est beaucoup plus systématique. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Denise René comme devant amortir des fois les conflits entre les artistes de sa propre galerie. À un moment donné, les conflits ont été si importants entre Vasarelli et Jean Devane, que Devane est parti d'ailleurs. Et pourquoi Devane est parti ? Lui aussi parce qu'il était beaucoup plus dogmatique dans la manière d'appliquer les principes de cet art abstrait. Donc on voit bien qu'il fallait pour Denise René qu'aussi rigoureuse qu'elle soit, la peinture garde quand même une certaine sensibilité, c'est sûr. Est-ce que vous voulez poser des questions ? Je ne sais pas si on peut. Merci. 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 Je lui ai posé aussi un jour la question de savoir où étaient ces collectionneurs. Et la plupart de ces collectionneurs étaient en dehors des frontières françaises. J'ai parlé des institutions, mais je pourrais aussi parler des collectionneurs particuliers. Les gens dans les années 50 et même encore 60, les collectionneurs en France, d'abord il n'y en avait pas beaucoup qui achetaient de l'art contemporain, un peu de l'art moderne peut-être, mais les meilleurs collectionneurs, ils étaient en Belgique, ils étaient en Allemagne, ils étaient dans les pays scandinaves, ils étaient peut-être un peu aux Etats-Unis. Donc elle, elle savait que d'une certaine façon, elle, son travail était plus reconnu à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur, malheureusement. Merci. 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 Luc. Merci. Je viens de parler longuement de Denise René, mais vous aviez la Galerie de France qui était dirigée par Myriam Prévost. Vous avez la Galerie Colette Alundi qui a montré Yves Klein, la première, qui a fait des expositions très audacieuses. Iris Claire a fait aussi des expositions très audacieuses. Jeanne Boucher qui, elle, montrait plutôt l'abstraction lyrique. Lydia Conti, c'est incroyable. Tout d'un coup, on regarde et on se dit, mais bon, c'est pas un hasard, vous n'avez pas parlé d'Herbin qui avait quand même une influence énorme sur les générations. Est-ce qu'elle était consciente que la force de cet art concret, que je continue d'appeler concret, même Cercle Moin me présente toujours comme un peintre de l'abstraction géométrique. Je dis genre, halte, halte, je m'appelle, je me refais à l'art concret. Oui, 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 je m'arrête là. Est-ce que, oui, alors, en fait, c'est vrai, c'est, bien sûr, je voulais parler d'Herbin et, pardon, je, en fait, je voulais préciser, et puis ça m'est sorti de la tête, malheureusement, que, en fait, les, outre Vasarelli, les deux artistes, à mon avis, qui ont été très, très importants dans l'orientation prise par Denise René ont été Harpe. Je me suis un peu, peut-être, attardée à Harpe et Herbin. Je crois que Herbin, ça a été, a joué un rôle très, très important dans le choix fait par Denise René, c'est vrai. Mais je dois dire que, en fait, elle était quand même assez ouverte, Denise René, parce qu'en dépit de ses réserves, bien sûr, elle a montré tous ses artistes suisses de l'art concret, même si, voilà, il y avait ce jugement qu'elle porte comme ça, à un moment donné, dans la conversation. Mais, bon, il faut dire aussi que, moi, je pense, quand on pense à Max Bill et à ce qui est sorti de l'école suisse, ça produit quand même, alors là, pour le coup, tout ce design suisse et allemand, toute l'école, tout ce qui a été issu de l'école d'Ulm, et qui a été sans doute beaucoup plus, qui a sans doute beaucoup plus pénétré notre société, finalement, que ce que Vasarelli a tenté à travers les multiples ou à travers certaines applications de décoration de bâtiments et de choses comme ça. Je pense que ce qui est issu de l'école d'Ulm a eu beaucoup plus d'importance pour ce qui est notre vie aujourd'hui et notre environnement visuel, et ça, ça vient de Max Bill en grande partie, que finalement, l'école française, si je puis dire, les choses comme ça. Est-ce que je peux ajouter une petite expérience que j'ai faite avec Denise René ? C'est toute l'histoire d'il y a cinq ans. Il y avait une maison qui était occupée au marais rue Charlot, en face d'elle, et ces jeunes occupants avaient nommé un espace « Bonjour Denise ». Et je crois que les autorités ont dit « Mais madame, ça vous scandalise, il faut aller les fermer ». Elle a dit « Surtout pas, laissez-les en paix, ça m'honore ». Bien sûr. Donc ça, je trouverais vraiment une dame de 95 ans qui a cette réaction, cette ouverture, elle est jeune. Oui, c'est dans le même esprit qu'elle a accueilli cette exposition de Bertrand Lavier, comme ça, elle avait cette largesse d'esprit. Merci. 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 Merci.